Je suis Mme Tchor Jeanne Marissard, directrice Esther Mardochet-Souillard. La structure est de valoriser les produits. Mais surtout, on va regarder ce qu'on a fait pour la vie. L'organisme est devenu la même chose que la modernité, la même chose que les gens peuvent prendre. C'est ce qu'on a fait pour l'alimentation. L'organisme est devenu MEDA. Mais MEDA, il a fait un travail pour qu'on s'occupe, il faut qu'on s'entreprend. Cela veut dire qu'on s'occupe des activités, qu'on s'occupe des activités. C'est ce qui peut s'occupe. Donc MEDA, c'est ce qui est le cas. Il a un projet qui a fait un projet à venir. Il a fait des gens qui sont dans le Tchêpe, des gens qui sont dans le Bouye, des gens qui sont dans le Manga et qui sont dans l'Anacard. C'est parce qu'il y a des filières qui sont dans le Tchêpe. C'est ce qu'on s'occupe la plupart du temps. Donc il faut qu'on s'occupe de la vie pour qu'on s'occupe. Pour qu'on s'occupe de la bouye, il y a tout ce qui est dans le Tchêpe. C'est la poudre, le grain, l'huile et l'anacard de vitamines. Nous avons vu la richesse par rapport à l'alimentation. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser dans le village. Nous devons l'utiliser et l'utiliser. Nous devons l'utiliser et l'utiliser dans le Tchêpe. C'est ce projet pour valoirer la richesse et créer des richesses. C'est ce qui est le projet. Nous devons l'utiliser dans le Tchêpe. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Ce projet d'empathie et des supermarchés, nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Et surtout, il faut être transformé. La transformation est une seule, c'est d'ajouter des valeurs. Ce n'est pas de souder que les valeurs deviennent plus de valeur. Mais si on les transforme, ça veut dire que vous créez des emplois. Les jeunes qui sont dans la transformation, dans la commercialisation, dans la chaîne, pour recruter des jeunes. Donc, on crée de la richesse, mais on les a beaucoup d'autres. Donc, c'est ce qui est la médaille. Et nous espérons, tout le monde, on a regardé les produits, les produits, les produits, les produits, les vitamines, le gingembre, et surtout, les produits, les portions d'envol, le gingembre, le petit cola, le miel et le citron. Donc, on a vu, on a besoin de boisons énergisantes, les boisons énergisantes chimiques, c'est la naturelle. Donc, c'est 100% naturel. Il n'y a pas besoin de boisons énergisantes. Il n'y a pas besoin de boisons énergisantes. Donc, on a besoin de boisons énergisantes. On a besoin de boisons énergisantes. C'est le petit cola, mais il est en Afrique. Donc, il a besoin de boisons énergisantes. Pour notre santé, notre mère, il faut le faire en sachet. Parce que, pour le petit cola, il faut que tu le prennes. On l'a fait comme ça. Si on l'a fait dans le supermarché, on l'a peut bien. Si on l'a fait le matin, on l'a fait en forme toute la journée. Il n'a pas besoin de boisons énergisantes. Il y a des vertus médicinales. Je ne peux pas le faire. Il y a des règles pour pouvoir que ce produit est le fait. Il n'a pas besoin de boisons. Il y a des fermes de boisons. On l'a vraiment besoin. Bonjour. Madame Tchor, Jeanne Marissard. Directrice d'Estherma de chez Syar. C'est une structure qui met en avant l'enracinement et l'ouverture. Donc, la marque, c'est vraiment enraciné. C'est vraiment essayer de voir les habitudes alimentaires qu'avaient nos grands-parents et qui étaient bénéfiques pour notre santé, qu'on a lâché. essayer de les mettre dans le marché mais de façon moderne de que ça soit présentable au niveau des supérettes et autres. Et là, nous sommes là, accompagnés avec le projet Avenir. Voilà, c'est l'organisation MEDA, une organisation internationale qui met en avant l'entrepreneuriat comme solution à la pauvreté. C'est le partenaire qui nous a accompagnés à cette FIARA. Est-ce que votre produit et vos produits sont connus de manière un peu nationale ? Nationale, non. Pour le moment, c'est régional. Au niveau de Tamba, on est présents dans les stations totales et aussi au niveau des supérettes. Et justement, cette fois, c'est une occasion pour faire connaître nos produits afin que les populations puissent les connaître et surtout nouer des partenariats pour pouvoir accéder à certaines structures, les supermarchés, les grandes surfaces et que le produit soit accessible à tous les Sénégalais. C'est ce genre de partenariat-là qu'on cherche avec les foires. Et du consommé local à 3% ? Oui. Consommé local à 100%. Et en plus, donc là, c'est marmelade de mangue épicée. Marmelade de mangue épicée parce qu'avant, au début, avec la transformation, les gens faisaient de la confiture. Alors que ça soit le mad, le dakhar et la mangue, nous, on n'avait pas l'habitude de le manger comme confiture, mais on le faisait, on pilait le sel, le sucre et la mangue. C'est ça qu'on mélangeait pour manger. Donc, le nidiamane, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, maintenir cette formulation traditionnelle, mais en utilisant la technologie de la marmelade pour pouvoir le mettre en conserve. Et là, ça peut se conserver pour une année. Donc là, c'est un échantillon. Ça a été mis le 21 juin, qu'on date l'année, pour une année. et on voit que c'est toujours conforme, aussi bien la couleur, la texture et tout ça. Mais on va confirmer le délai de conservation avec une analyse au laboratoire. Et tout cela, c'est des échantillons de suivi que nous faisons pour contrôler la qualité du produit et sa durée de vie.